... ... ... Ado Canada, bonjour! Oui, bonjour! Moi, j'appelle pour dire que je suis contre la violence. Contre la violence? Ah bon? Pour quelles raisons? Franchement! Ça s'admande, ça. Tu vois, moi, je suis un pacifiste, tu sais. C'est pour ça que moi, je pense que ceux qui battent leurs enfants et leurs femmes, ben là, ça mérite d'être battu à coups de fouette, ce monde-là. À coups de fouette? C'est trop bon, mon cher monsieur! Je vais vous dire une affaire. Moi aussi, je suis pacifiste, et je pense que ces gens-là devraient, dans un premier temps, être flambés à l'acide nitrique, désaussés à chainsaw, et puis pendus par les amygdales. OK, là? OK! Je sais pas, moi, on devrait les priver de hockey. Es-tu malade? Toi, voyons donc! Primer un gars de jouer au hockey aussi bien que tu veux, dans Gaillette, hein? Fadeau, Canada, bonjour! Oui, euh, moi, je trouve qu'il y a trop de violence, puis je pense que c'est la télévision qui est responsable de ça. Oui, d'accord, d'accord, mais faut pas choyer, quand même! La TV, la TV, là, écoutez, là, wow, wow, wow! Là, au jour, moi-même, j'écoutais un film avec Sylvester Stallone, il était bien tranquille, tout. D'écout, il arrive une espèce de russe de 6-4, puis il se met les fesses dessus, genre, écoute, wow! Je sais, vous voulez qu'il fasse, Sylvester Stallone, il est quand même pas pour se laisser faire, ça a rien dire! Non, mais... Hé, laisse-moi finir, Lucas, OK? Wow! Après ça, Sylvester Stallone, quand est-ce qu'il fasse le premier? Jamais! Envoyez, répondez, con! Au lieu de moi, ça m'arrête, des affaires de même! C'est pas au Stallone, là! Comme s'il y avait juste ça à faire dans la vie, il se fait se faire faire, c'est de le tuer! C'est du rémétal! C'est du rémétal! Ça, c'est le genre de musique qu'on dirait qu'il y a 15 battants qui jouent en même temps, là! Hé! On dirait que la guitare électrique, elle est ploguée directement sur Harry James, là! Rires Dans le journal, ils disent qu'il y a de plus en plus de violence. Oui! Ça, c'est vrai! Bien, avant ça, quand on jouait au Cowboy, bien, on disait, «Pas! T'es mort!» C'est pas violent, ça! Bien, à cette heure, elle, c'est, «Piu-piu-piu-piu-piu-piu! Mon laser t'a transpercé l'estomac! Les tripes te sortent! Tu dégoulines! Tu t'es fait ta tête dans le mur! Le cerveau est ta tête! Il y a plein de sang! T'es dégueulasse! Tu flûes! Pis t'es mort!» Rires Dans le journal, ils disent qu'il y a de plus en plus de violence qui frappe les jeunes. Rires Mais Nicolas, par chez nous, il dit que c'est de plus en plus son père qui le frappe, pas la violence. Rires Des fois, Nicolas, il est plein de bleu. Ouais. Pis là, il dit que c'est parce qu'il a déboulé dans les escaliers. Bon, hein, on a appris plus tard que les escaliers, c'était son père, là, mais... Rires Son père, il ne bat pas tout le temps présentiel. Pas tout le temps. Juste quand... Il a perdu sa job, ou... Quand le chèque n'est pas rentré, ou... Quand le souper n'est pas prêt, ou... Quand les Canadiens ont perdu, ou quand les Nordiques ont gagné, ou quand il est annulé, ou quand ça va rapproche carré, ou... Quand il fait du bon, il... En fait, là, battre Nicolas, là, c'est son sport préféré, je pense. Hé, le malade, hein? Achète-y donc un pyjama fluo pour mieux me battre la nuit, tant qu'à y être! Oh, oh, oh! Mes parents se sont séparés. Quand moi, j'avais deux ans, mon frère venait de venir au monde, pis... Ma mère, elle buvait beaucoup, pis... Elle travaillait à toutes les hauts, pis ce soir, elle partait sur la brasse, comme moi, mon frère... Moi, j'avais cinq, six ans, mon frère, il en avait trois, quatre, pis... J'étais obligé de m'occuper de mon frère, pis... Quand ma mère, elle arrivait avec des hommes, le soir, t'sé... Un nouvel homme, à tous les soirs, pis... Il se passait toute une histoire, pis... Quand elle était fâché après quelqu'un, ben, elle se défoulait tout le temps sur moi. C'est sûr, j'avais de la colère, mais... J'avais de la colère, mais je la faisais sortir sur mon frère. Je veux dire, ma mère me battait, moi, je battais mon frère, t'sé... Elle touchait jamais à mon frère, c'était moi qui le touchais, t'sé... C'était pas voulu, mais c'est que... J'avais personne d'autre sur qui il me défoulait. Moi, je voudrais dire aux parents qui battent leurs enfants que... Ça leur donne rien, parce que l'enfant reste marqué. L'enfant devient rencunier contre les parents. Il... une rage inestimable, pis... Ben, souvent, s'il est rendu dans l'adolescence, ou un peu brouilleux, S'il a pas fait sortir ça, il fait la même affaire à ses enfants. Pis, ça vient que ça n'en finit plus, ça se répète tout le temps. Comme... Moi, je me suis défoulé dans mon adolescence, là. J'ai pas fini encore, là. Ben, t'sé, je l'ai fait passer, pis là, il reste que... là, c'est que je suis correct, là. Moi, moi, je veux pas faire... Si je viens qu'à avoir des enfants, je veux pas faire soulever ça à mes enfants, là, c'est quoi. Il est agressif, très agressif, euh... Très possessif, aussi. Je m'en allais dans le parc, pis avec Alexandre. Je peux pas aller loin avec Alexandre, pis c'était bien... c'était bien difficile, là, tu sais, là. Euh... Bon, ça faisait pas son affaire. Ça faisait pas le dernier mot. Bon, ben, c'était la bataille, là, bon... Les poussales, pis... Un bat de baseball, elle a pas peur de ça, t'sais. Une femme, pour lui, c'est la même égalité qu'un homme. M'excuse, là, c'est comme ça. Moi, ça serait la violence qui me choquerait le plus. Ça serait un gars ou un homme, là, qui est dans sa famille, là, qui bat sa femme, pis ses enfants. Ça, il me semble que je verrais ça, pis... Je prendrais un bat, pis j'irais le battre, t'sais. Bien que pour lui montrer qu'est-ce que ça fait, là. C'est pas à cause que t'es le plus fort que t'es obligé de battre tout le monde, t'sais. En gros, je trouve que les relations entre les gars et les filles, bon, ça s'améliore. Disons, les filles prennent plus l'avant ces temps-ci. Elles disent ce qu'elles ont à dire. Les gars doivent l'accepter, même s'ils le veulent pas. Mais quand même, il y a une grande partie de notre jeunesse, des garçons surtout, qui veulent retourner dans le passé, parce que c'était plus facile. C'était plus macho, si tu veux. Ils se permettaient des choses que, maintenant, ils se permettent moins. Et ça leur fait peur, mais en même temps, ils aiment ça un peu. Être agressif, et puis, contrôler le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada On a hésité ce problème dans les bois, puis tout ça, t'sais. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça aurait dû pas se passer, t'sais. Comme il m'a touché à des places qu'il aurait dû pas toucher, il m'a fait mal, t'sais. Puis c'est pas l'abus physique qui m'a touchée vraiment. C'est que j'avais confiance en lui, OK? Puis il a totalement brisé ça. Il m'a fait peur, il m'a fait mal, t'sais. Puis j'ai totalement perdu confiance en lui. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours été différente. Puis j'ai eu beaucoup de misère à avoir confiance dans les hommes. C'est deux gars que je voyais tous les jours, puis ça faisait... Il y en a un des deux que ça faisait très longtemps que je connaissais. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais allée pour faire de la biciclette avec eux. Puis eux voulaient aller voir une tante dans le poids, mais moi, je sais pas c'est où, t'sais. Je savais même pas que c'était dans le bois. Quand on était arrivés là-bas, bien, ils ont tous démoli la tante. Puis après ça, bien, ils m'ont sauté dessus. Il y en a un qui me tenait pendant que l'autre me violait. Puis après ça, bien, c'est l'autre qui se sont échangé ça. C'est l'autre qui m'a tenue, puis c'est l'autre qui m'a violée. C'est comme deux viols en un. Toi, après ça, bien... T'sais, t'sais, ta mère sur ta biciclette, tu te dépêches, tu rentres chez vous, t'es en retard. Ta mère t'engueule à cause t'es en retard. Là, elle te demande, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, rien. T'sais, je me promenais, puis j'ai pas vu l'heure passer. Dans le fond, c'était pas ça pour en tout. J'avais peine trop mal pour lui dire. Je me disais, ah, elle va dire, c'est ta faute, c'est toi qui courais après, t'sais. Je me sentais pas capable de lui dire. C'est à peu près deux, trois mois plus tard que j'ai dit. Quand tu te fais abuser, puis plutôt quand t'as sept, six ans, tu sais... Tu sais que c'est bien ou ça l'est pas. De le dire aux parents tout de suite, puis normalement parler, pour que ça l'arrive plus. Parce que c'est... Si tu le dis pas, ça va continuer. C'est faux que tu le dises. Puis une fois que tu le dises, tes parents vont t'aider. Et puis, ça va t'aider. Ça va, ça se passe de plus. Puis tu vas pouvoir commencer à t'habituer à l'idée qu'il faut vivre le restant de ta vie avec cette peur. À un moment donné, tu finis par croire que c'est peut-être toi qui l'a inventé, cette histoire-là. C'est que tu finis par croire que c'est toi la coupable, qu'effectivement, vu que quand on ne croit pas, tout le monde dit, bien, t'as juste une imagination, ou c'est toi qui l'a cherchée, bien, tu finis par croire en toutes ces choses-là. Moi, ça m'a pris du temps avant de me dire que non, ce qui s'est passé, c'était pas de ma faute. Il y a encore des gars qui me ronnent sur le même stéréotype, tu sais. C'est comme, ah, bien, on veut juste avoir ça. Puis ça, c'est pas vrai, tu sais. Ça dérange pas s'il y a les souls, s'il y a les stones, même s'il a changé d'idée à la dernière minute, tu sais, c'est encore non. Puis il me semble que les gars ne comprennent pas encore ça. Mais par chez nous aussi, il y a la belle Marie-Ève. Elle est belle en tabarouette Marie-Ève. Ça, c'est une fille de 20 ans, mais elle a un baptistère de 15. Puis elle est intelligente en tabarouette. Je t'ai dit qu'elle a un cerveau dans la tête. Elle a une tête et ses épaules. Puis juste en bas des épaules, elle est pleine de seins. Puis, puis autre jour, elle a passé dans la ruelle. Puis elle a rencontré le grand Joachim par chez nous. Ça, c'est un gars de 5 ans, mais il y a un baptistère de 23. Alors, il était là dans la ruelle, bien tranquille, en train de limer des numéros de série sur des vidéos. Puis là, Marie-Ève, elle passait, puis Joachim, il a dit qu'elle trouvait belle. Puis là, il a dit qu'elle trouvait belle, même si elle ne voulait pas. Puis là, il est allé l'avant, il a pogné les poignets, puis il a dit qu'elle trouvait belle. Puis là, il l'a déshabillée, puis il a dit qu'elle trouvait belle. Elle trouvait belle dans le cadre. Puis là, elle arrive à crier, puis c'est comme couché dessus, là. Peut-être pour la protéger, je ne sais pas. Puis là, je l'ai dit, « Hey, wow, 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 Joachim, elle n'est pas si belle que sa hockey, là, wow. » Puis Joachim, il ne m'écoutait pas. Je suis allé en cours une autre fois pour ça. En cours, il y avait plein de monde qui me posait des questions, puis il y avait le juge, là. Même le juge en cours en direct, il a l'air moins bête que lui, tout à l'heure. Puis là, tu avais l'avocat d'un Joachim qui me a dit que j'étais un innocent. Puis il a dit qu'il y a du monde comme moi, là, bien, ce qu'il voit ici, c'est pas vrai, ce qu'il voit ici. Puis à la fin, bien, là, c'était Joachim qui était rendu innocent. Là, le juge, en tout cas, j'étais bien content parce qu'il a dit que finalement, Marie-Ève, elle ne s'était pas fait violer. Comme moi, quand je repense à ça, là, je suis tout mêlé, là. « Hey, si moi, je suis mêlé, imagine-toi, Marie-Ève, hein. » « Hey, je vais aller dans le filier. » « C'est bien, c'est bien, c'est bien. »